L'exercice que je vous propose de faire concerne l'observation des pensées que vous avez tout au long de la journée. Ces pensées, tous les ressentis que vous avez, forment, disons, l'univers mental. Cet univers mental, qui est donc le regroupement de vos pensées, de vos ressentis, de vos sensations diverses, vibre sur une certaine longueur d'onde. Or, les événements de votre vie sont toujours en harmonie avec votre univers mental. Pour changer votre vie, l'améliorer, il est important de changer son univers mental. Pour cela, je vais vous proposer quelque chose qui est important d'apprendre. C'est de prendre conscience de ses propres pensées tout au long de la journée, celles qu'on héberge. Bien sûr, tout le monde sait qu'il est utile, indispensable, d'avoir des pensées positives. Mais il faut bien reconnaître que, bien souvent, nous laissons notre imagination, ou les événements qui se passent dans notre vie, nous entraîner dans des horizons qui n'ont rien de positif. Je vous propose donc de faire l'observation de ces pensées que vous avez tout au long de la journée, de les noter et d'en faire la rectification. Pour faire cet exercice, il est utile d'avoir beaucoup, je vais dire, d'humilité et d'acceptation de soi, parce que vous allez peut-être avoir des surprises, peut-être des bonnes, peut-être des moins bonnes. Mais même si, en regardant la somme des pensées que vous avez eues sur une journée, vous vous dites que vous n'avez pas été très positif, cela n'est pas bien grave, puisque vous en prenez conscience et que vous allez rectifier cela. Pour prendre conscience de son univers mental, il est important de régulièrement ramener sa conscience sur ce à quoi on pense. Cela peut paraître banal, mais pourtant, c'est rempli de surprises, comme je vous l'ai dit. Donc, je vous conseillerais d'avoir un cahier pour noter. Et par exemple, selon votre disponibilité, de noter, toutes les demi-heures, toutes les heures, ou mieux, tous les quarts d'heure, ce à quoi vous pensez. Si vous n'aimez pas cette rigueur de régulièrement noter, vous pouvez le faire lorsque vous avez conscience de penser à telle chose, vous le notez dans votre cahier. Bon, cela, c'est l'observation. Observer, c'est bien, mais il est bon de rectifier. Je vais donc vous proposer aussi, à chaque fois que vous aurez conscience d'avoir une pensée qui n'est pas en harmonie avec votre bonheur, d'en faire la rectification, c'est-à-dire de ne pas vous laisser entraîner par cette pensée en avoir d'autres similaires ou pire, mais bien au contraire, de revenir sur une longueur d'onde plus harmonieuse. Par exemple, quelqu'un, par exemple un collègue au travail, vous dit quelque chose qui vous énerve. Bon, même quand ce collègue aura fini de parler, ce qu'il vous a dit va continuer à occuper votre pensée. Eh bien, si vous en prenez conscience, je vous invite à pardonner à ce collègue qui vous a dit quelque chose de désagréable, de regarder l'aspect positif, parce qu'en fait, s'il vous a dit quelque chose de désagréable, cela vous permet de prendre conscience qu'il y a une faille en vous, puisque vous laissez le pouvoir à quelqu'un de vous énerver. Donc, il vous a montré le reflet de cette faille. Et ensuite, de revenir sur des pensées qui vous permettent de vous sentir bien. Chacun a, je vais dire, un point de centrage où il se sent bien, qui est particulier à lui. Pour certaines personnes, ce sera de s'imaginer au bord de la mer. Pour d'autres, de penser à un être aimé. Chacun a son point d'ancrage où il est bien. Alors, je vous invite, à chaque fois que vous prenez conscience qu'une pensée vous a dérangé, ou que vous êtes sur des pensées non en harmonie, avec ce que l'on peut appeler le bonheur, de le noter, de voir pourquoi vous avez eu cette réaction, et tout de suite, de vous remettre en pensée dans le lieu de votre univers mental, où vous vous sentez bien. L'idéal, c'est de faire cela déjà pendant deux ou trois jours pour débuter, puis de faire le point avec vous-même. Je vous assure que cet exercice permet de beaucoup mieux se connaître, de faire, se comprendre, évaluer nos possibilités, les progrès qu'il y a à faire, les points faibles. C'est un exercice important qui est d'une grande aide. Alors, j'espère que vous prendrez plaisir à le faire, et que vous serez nombreux à participer à ce nouvel événementiel.